Un nouveau variant du Covid-19, déjà présent au Botswana et à Hong Kong, a été détecté cette fois-ci en Afrique du Sud, le pays le plus touché par la pandémie du coronavirus. À ce jour, l'Afrique du Sud enregistre 22 cas de contamination, principalement des jeunes. Un variant extrêmement inquiétant, pour cause, il ne présente pas moins de 10 mutations, contrairement aux variants Delta, qui n'ont compté que deux. Les scientifiques sud-africains remettent en question l'efficacité des vaccins existants contre cette nouvelle forme du Covid-19. Un variant présenté comme potentiellement très contagieux et aux mutations multiples pouvant constituer les prémices d'une reprise épidémique très importante dans le pays. Une menace majeure qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé, qui a décidé de convoquer ce vendredi une réunion d'urgence pour discuter de l'apparition de ce nouveau variant. Par précaution, de sévères mesures de contrôle des voyageurs venant d'Afrique du Sud ont déjà été prises à l'encontre de nombreux pays confrontés à une cinquième vague de contamination, à l'image de la France. Après l'annonce de l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni a, quant à lui, interdit l'entrée aux voyageurs sur son territoire en provenance de six pays d'Afrique. Les vols en provenance de l'Afrique du Sud, l'Anambi, le Lesotho, les Ouatini, le Zimbabwe et le Botswana seront suspendus à compter de ce vendredi. Entre explosions de cas de Covid en Europe ces dernières semaines et l'apparition de ce nouveau variant, la pandémie ne cesse de prendre de l'ampleur, réduisant ainsi l'espoir d'un retour à une vie normale. La prudence est donc de mise. Sous-titrage Société Radio-Canada